Bonjour et bienvenue dans 90 secondes pour s'informer, votre émission récap de l'actualité. Le calife général des Mourides appelle les fidèles à la prière face au Covid-19. Srin Muntah Mbaké, durant la journée des hassaïdes de ce mercredi, a incité les fidèles musulmans à Touba a prié Dieu via son messager le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, afin qu'il adoucisse le sort de l'humanité. En effet, le variant Delta du Covid-19 fait des ravages dans le monde et seule la prière pourra sauver l'humanité, selon le calife général des Mourides. Le variant Delta, justement, on en apprend plus sur lui. En effet, selon le professeur Suleiman Boub de l'IRCEF, plusieurs études qui ont été menées à son sujet ont porté leurs fruits. On apprend dans ses études que les mutations de ce virus lui permettent d'infecter plus efficacement les cellules humaines. Également, on apprend que la phase d'incubation de ce virus est en moyenne plus courte que celle de ses cousins, étant de 4 jours contrairement à eux qui ont une phase d'incubation de 6 jours. Enfin, on apprend également le niveau de dangerosité de ce variant, portant une charge virale de 1206 fois supérieure à celle de ses cousins. Et il est également bon de noter que 70% des infections actuelles de virus du Covid-19 sont dues à ce variant. Enfin, en sport, Chelsea réussit un doublé. Les Blues se sont imposés hier soir face à Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa, afin de remporter la Supercoupe d'Europe. La séance de tir au but a été décisive, alors que le score à la fin du temps réglementaire indiquait 1 partout, grâce à des réalisations d'Akim Ziyech pour Chelsea et d'Alberto Moreno pour Villarreal. Les Blues peuvent remercier leur gardien espagnol Kepa Arizabalaga, qui est entré à la 119e minute de jeu et qui a réalisé deux arrêts très importants durant la séance de tir au but. C'était 90 secondes pour s'informer sur votre chaîne YouTube, scènesdirect.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501